Musique Hey salut les gens, salut tout le monde c'est Leclet2, comment allez-vous ? Ecoutez moi je vais super bien, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur ma chaîne personnelle Aujourd'hui on se retrouve pour du Infinite Warfare Aujourd'hui on se retrouve pour 4 nouvelles armes qui sont possibles de sortir Qui ont été trouvées dans les codes fichiers Je vais pouvoir tout vous montrer dans les images etc Parce que en soi les personnes qui l'ont montré ne se sont pas fait strike Donc je n'aurai aucun problème à vous montrer tout cela Avant d'attaquer le sujet de la vidéo n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos Si on pouvait de nouveau atteindre les 700 likes que vous avez fait la dernière fois Cela me fera extrêmement plaisir Donc aujourd'hui comme je vous ai dit on se retrouve pour 4 nouvelles armes Et dont une qui ressemble à celle qu'on attend tous A celle qui ressemble énormément à l'ACR Je vous balance directement la première image La VR AR 46 Elle ressemble un peu à l'ACR On dirait une sorte d'ACR Peacekeeper C'est un peu chelou Après je n'ai aucune preuve qu'en soit cette arme va sortir ainsi C'est vrai que l'arme peut être un peu modélisée etc Mais que cette arme là Donc ce sera un nouveau fusil d'assaut au sein d'Infinite Warfare Alors est-ce que ce sera une nouvelle arme classique ? Est-ce que ce sera un nouveau fusil d'assaut comme on l'a eu avec la dernière arme Que je ne sais plus comment elle s'appelle du tout La RVN ou je ne sais plus Je crois que c'est un truc du style Donc je ne sais pas si ce sera catégorisé en tant que fusil d'assaut Ou en tant que nouvelle arme classique Mais si c'est considéré comme nouvelle arme classique Tu vas dire Ouais mais attends une nouvelle arme classique Il faut que ça sorte des anciens Call of Duty On est bien d'accord Donc ferait très référence à l'ACR Voilà là dessus j'ai encore aucune preuve etc Mais on va dire que ça parle de ça etc Enfin bref J'attaquerai un peu plus tard le débat là dessus Ensuite on se retrouve donc pour le deuxième Qui est la Hades Alors la Hades fait énormément penser à d'autres armes En l'occurrence la MP5 K de Call of Duty Modern Warfare 3 Ou la MP9 de Modern Warfare 3 C'est un peu bizarre Elle a deux canons Vous pouvez voir qu'elle a deux canons Et en plus c'est écrit deux canons en anglais Donc c'est quand même assez intéressant C'est de nouveau une ancienne arme de Call of Duty Modern Warfare 3 Donc possibilité d'une nouvelle arme classique Voilà nouvelle possibilité de nouvelle arme classique Peut-être nucléaire également Peut-être nucléaire ça on ne sait pas encore Enfin bref ça j'expliquerai de nouveau ça plus tard Ensuite troisième arme Qui ressemble vraiment à la PPSH De Call of Duty Modern Warfare N'importe quoi De World at War Et de Call of Duty Black Ops 3 Alors c'est un peu bizarre au sens du terme Que rajouter une arme de Treyarch Au sein d'Infinite D'un jeu d'Infinity World Excusez-moi donc Infinite Warfare C'est un peu bizarre C'est vraiment bizarre au sens du terme Que cette arme peut être également modélisée Pour autre chose etc Pour le moment comme je vous ai dit On va juste en débattre Et la quatrième étant Un gros gros Machine de guerre Machine de mort plutôt On va dire machine de mort Et qui est un peu modélisée Selon la melee etc Donc c'est un peu bizarre là dessus C'est un minigun Est-ce que ça va être un nouveau strike ? Est-ce que ça va être une nouvelle arme ? En soit de nouveau Aucune preuve à ce jour Enfin j'ai aucune preuve Ça c'est tout récupéré Dans les codes fichiers Du jeu de Infinite Warfare Maintenant on va en débattre Par rapport à cela Comment ces nouvelles armes nucléaires Enfin ces nouvelles armes Chaque fois je dis nouvelles armes nucléaires Parce que j'ai tellement l'habitude De claquer des nuques En fait ça doit tellement être ça Enfin bref Donc ces nouvelles armes Sortiront donc sur Infinite Warfare On sait que c'est déjà des armes Qui sont sorties Sur les différents Call of Duty Comme je l'ai dit La MP5 Également la PPSH Et celle-là La machine de mort Qui existe sur Call of Duty Ghost Donc est-ce que la première Serait la CR ? Ça c'est une grande question à ce jour C'est une grande question Pourquoi pas ? On va dire que la CR Qui serait peut-être modélisée ainsi Il y a beaucoup de théories là-dessus Ensuite comment obtenir Ces nouvelles armes Ces nouvelles armes Chaque fois nouvelles armes nucléaires Non ces nouvelles armes Là où peut-être Ces nouvelles armes Comment obtenir ces nouvelles armes Aucune idée à ce jour Ça peut être une nouvelle unité d'intervention Qui va peut-être arriver Pour obtenir des armes classiques Enfin cela m'étonnerait énormément Pour la simple et bonne raison Que les armes classiques Se débloquent uniquement En passant Comment s'appelle Des prestiges Donc est-ce que En plein milieu Comment s'appelle De cette mise à jour Qui est également sortie Ils vont ajouter ces nouvelles armes Et grâce aux prestiges Qu'on a également réussi à monter Est-ce que grâce à cela On pourra obtenir des jetons d'armes classiques Comme les premiers prestiges Du prestige 1 au prestige 10 On obtenait des jetons Pour obtenir justement Ces nouvelles armes classiques Est-ce que cela va arriver ? Aucune idée encore Une fois là-dessus On n'a vraiment aucune idée Mais tout ce que je sais C'est que ces armes-là Proviennent d'anciens Call of Duty Et que Comme c'est des nouvelles armes classiques Il est fort probable Que d'autres armes classiques Vont sortir C'est sûr et certain Parce qu'ils aiment rajouter du contenu Sur Infinity War Phare Ils aiment en rajouter Comme je vous ai dit Par rapport à la Hausa Par exemple Justement le gameplay Que je vous propose Qui est une sorte d'équivalent On va dire une sorte d'équivalent Je n'aime pas utiliser ce terme-là Enfin bref Si j'avais On va dire La Hausa nucléaire Parce que la Hausa nucléaire Ne rapporte rien de nouveau C'est juste Une atomiseur strike J'aurais pu obtenir Voilà La nucléaire avec J'ai fait une série de 25 Avec je crois Un 79 kills Contre un tryhard Donc les personnes qui disaient Ouais t'as à prendre Code des noobs Etc Le mec en face Qui va se prendre cela C'est un mec Qui avait 2-8 de ratio Je ne sais plus combien Il avait de ratio Enfin bref C'était une bonne game Et tout Voilà C'est quand même Assez important De rajouter du contenu Sur Infinity War Phare Justement D'obtenir ces nouvelles armes-là Est-ce qu'elles vont être Surpuissantes ? Ça c'est la grande question du jour Parce que C'est vrai que si C'est la CR Parce que supposons Supposons Dans un délire fou Que nous soyons De jouer déjà sur Infinity War Phare On est déjà assez tablard A ce point-là Déjà Si on obtient La première arme Et supposons que c'est la CR Est-ce qu'elle sera Ultra puissante ? Est-ce qu'elle va défoncer Le mythe De Modern War Phare 3 Et Modern War Phare 2 Parce qu'en soi Ces armes-là A été ultra puissantes Il y a beaucoup de questions A se poser Surtout la MP5 La MP5 Est vraiment une arme Très intéressante A travers les Call of Duty Donc Est-ce qu'ils vont également La défoncer ? Ça c'est également Une autre question La machine de guerre Enfin la machine de mort Machine de guerre Machine de mort Enfin bref C'est toujours la même chose C'est toujours la même chose Tu fais toujours les mêmes bêtises Enfin bref Donc La machine de mort Est-ce qu'elle sera Aussi intéressante Que cela ? Est-ce qu'elle sera aussi intéressante Parce que si l'arme est naze On ne va pas jouer avec On ne va pas se le cacher La dernière La dernière arme Qui a été sortie par Infinity War Dans l'occurrence L'arme à rafale N'est pas très très intéressante Elle n'est vraiment pas très intéressante En plus On ne peut même pas mettre La nucléaire dessus Donc on est obligé De limite Essayer de faire Le titre nucléaire dessus Que limite Tout le monde s'en fout On s'en fout De jouer avec ce genre d'armes Parce qu'en soi Ça ne va rien apporter De nouveau au niveau Du gameplay Mais Est-ce que ces armes là Seront intéressantes A jouer ? Puisque c'est des armes classiques Et c'est vrai Que les armes classiques Mis à part la Mactave Et le Frolon La Ossa Elle est sympa Au corps à corps Mais franchement De loin Elle pue sa mère Moyenne distance C'est limite Une chance sur deux Tu vas réussir à gagner Tes duels Donc voilà Ça c'est la grande question du jour Ils veulent imposer Des nouvelles armes classiques Au sein d'Infinite Warfare Mais est-ce que ces nouvelles armes classiques Vont-elles plaire à la communauté ? Vont-elles plaire Ces nouvelles armes secrètes Trouvées sur Infinite Warfare ? Et ça c'est la grande question Que limite On ne sait pas On ne sait toujours pas Et comment obtenir Des nouvelles armes nucléaires Là cette fois-ci c'est juste Des nouvelles armes nucléaires Ainsi comment on va obtenir Ces nouvelles armes classiques nucléaires Est-ce qu'elles vont arriver ainsi Est-ce qu'il va falloir faire des défis ? Est-ce qu'il va falloir encore monter Des nouveaux prestige ? Parce que oui pour l'instant On est jusqu'au prestige 30 Mais c'est un peu bizarre Pourquoi prestige 30 ? C'est un peu bizarre Parce qu'au moins Sur Call of Duty Black Ops 3 On arrête level 1000 Mais pourquoi prestige 30 Sur Infinite Warfare ? Pour arrêter de rajouter du contenu Au niveau du prestige Ou tout simplement Pour forcer la communauté A monter à fond A fond A fond Les prestiges Et pour se dire Bon Maintenant je pense que c'est bon Les potes On est arrivé à un prestige Qui va arrêter la communauté Pendant un certain moment Et après on va de nouveau Rajouter du contenu Etc Je pense également Qu'il y aura des nouveaux prestige Qui vont arriver encore plus tard Peut-être un petit prestige 50 Franchement je le sens bien Le prestige 50 Sur Infinite Warfare Parce que les gens Qui jouent beaucoup à Infinite Warfare C'est les personnes Qui aiment énormément le contenu Donc les personnes Qui vont se dire Ouais prestige 30 Maintenant je n'ai plus rien à faire Vont se dire Attends les personnes Ne jouent plus On va peut-être rajouter Des nouveaux prestige Etc Ca sera également Un bon moyen pour eux Voilà de garder La communauté active Sur Infinite Warfare Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire Qu'est-ce que vous en pensez Dans l'espace des commentaires De ces nouvelles armes Des théories Qui tournent autour de ça Etc Me dire qu'est-ce que vous en pensez N'hésitez pas à défoncer La barre de like Comme je vous ai dit 700 likes Cela me fera extrêmement plaisir Très prochainement Je vous ferai Une comparaison Entre la Galil de Call of Duty Black Ops 1 Et la Galil de Call of Duty Black Ops 3 Avec des gameplays récents Ne vous inquiétez pas Bon de toute façon Récent pour la Galil de Black Ops 3 C'est un peu obligé C'est pas comme si elle était sortie Il y a Plus de un an de cela Mais voilà C'est plutôt assez récent Là dessus Etc Voilà donc C'est tout ce que j'avais à vous dire N'hésitez pas à défoncer La barre de like De vous abonner Si vous êtes nouveau Et d'en débattre Dans l'espace des commentaires Concernant cela C'était Locked 2 Peace out Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !